Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto que la Vildi vous propose. Aujourd'hui, au programme, on vous apprend à utiliser vos escaliers pour faire du sport. Alors on démarre la séance. On démarre par un petit échauffement. Je ne vais pas le faire en entier. Deux minutes, deux steps. Je pose mon pied gauche, le droit et je redescends et je change. Là c'est le gauche qui commence, le droit. Puis le gauche, le droit. Et ainsi de suite pendant deux minutes. Une fois que ces deux minutes sont passées, je poursuis l'échauffement. Je pose mon pied gauche, je monte mon jeûne droit le plus haut possible. Je redescends et je recommence. Et je le fais dix fois. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et je change. Un, deux, c'est mon pied droit qui est au sol. Quatre, cinq, je monte mon genou gauche. Six, sept, huit, neuf, dix et on redémarre pour du step. Je souffle. On est reparti pour deux minutes. Une fois que ces deux minutes sont faites, on est reparti pour monter le genou. Je repose mon pied gauche, je monte le genou droit. Et pour dix, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On change. Un, deux, trois, soufflez. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Step. Ça marquera la fin de votre échauffement. Cette dernière marche devra durer deux minutes. Une fois que ces deux minutes sont terminées, nous passons aux exercices. Le premier, je monte sur une marche. Sur la pointe des pieds, vous voyez mes talons ressortent un petit peu de la marche. Ils sont en dessous du niveau de la marche. Et là, je vais monter. Et je vais redescendre le plus bas possible. Pour pouvoir faire mes prochains exercices, j'utilise un chrono. Un peu comme un système de cardio, de circuit training, pardon. Si j'y arrive. On est parti pour 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Donc là, on est parti sur du travail de monter sur les pointes de pied afin de travailler les mollets. Et on est parti. Chacun son rythme en fonction de ses capacités. Encore 15 secondes. Vous devez commencer à sentir que ça chauffe dans les mollets. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on souffle. Pendant vos 15 secondes de récup, je vous explique, on pose les mains et on va être parti pour les pompes. Attention, encore 5 secondes. Mes mains sont à peu près à largeur d'épaule, légèrement plus large. Et on est parti, on fait une planche et on descend. On pousse. Et quand on pousse, on souffle. Pensez à bien gainer. Souffle bien. Allez, encore 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on souffle. Récupérez bien. Vous avez encore 15 secondes. Et on va être parti pour des squats. Vous savez, les squats, c'est ce qu'on fait comme ça. Là, on va le faire avec les marches. On va pouvoir sauter, bloquer et redescendre. Et on est parti pour 30 secondes. Attention, c'est parti. Les pieds sont bien ancrés dans le sol quand j'arrive. En fonction de votre niveau, soit vous sautez une marche, soit vous en sautez deux. Pour les plus forts, vous pouvez même en sauter trois. Allez, encore 15 secondes. Et on souffle. 10, 5, 4, 3, 2, 1, et on souffle. Dernier exercice. On va repartir sur du step. Là, on va faire un petit peu travailler le cardio. Il nous reste 5 secondes. On va repartir comme ça en allant le plus vite possible. Deux secondes, attention, c'est parti. Pour 30 secondes, on souffle. On essaye de changer de pied de temps en temps. Allez, on tient. Il reste 15 secondes. Allez, on tient. Allez, 3, 2, 1, et on souffle. C'est ici la fin de votre première série. Vous pouvez effectuer cette série 3, 4 ou 5 fois en fonction de votre niveau et de vos capacités. Vous pouvez également retrouver en parallèle sur le site de la ville une fiche avec d'autres exercices que nous allons vous mettre en ligne dès aujourd'hui si vous voulez agrémenter un petit peu votre circuit training avec vos escaliers. N'oubliez pas à la fin de votre séance de vous étirer et surtout de vous hydrater. A très bientôt, bonne séance et surtout, restez sportifs !